Conakry, par sa position, peut être un nœud, non seulement pour l'aéroport, mais pour le port, car nous sommes le plus proche de l'Amérique latine. Si nous avons un port performant et un port performant, nous pouvons être un hub entre l'Europe et l'Amérique latine. Mais pour que toutes ces formes réussissent, les réformes dont vous parlez, il faut une bonne intégration des outils dans la procédure douanière et portière existante. L'adéquation des moyens de manutention des transports, des conteneurs dans le port, information et sensibilisation, synergie nécessaire entre les partenaires. Cela est fondamental. Nous ne faisons pas d'illusion. Si nous avons fait le guichet unique du commerce et installé des scanners, parce que nous avons constaté que tout le monde triche au port. Quand j'ai fait venir les Singapouriens, qui sont très forts pour le guichet unique du commerce, au bout d'un moment donné, mon dit Président, nous préférons renoncer, parce qu'il y a trop d'obstacles. Cela veut dire qu'ils ont constaté trop de résistance. Mais malgré cela, nous avons pu avoir aujourd'hui le guichet unique du commerce. Beaucoup de marchandises rentrent de façon illégale, des armes, de la drogue, etc. Ou des produits périmés. J'espère que ces nouveaux scanners vont nous permettre de trouver même une aiguille dans le conteneur. Je ne sais pas si le promoteur peut nous garantir cela. Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dans un conteneur et cacher d'autres choses. Il faut que les scanners puissent visiter exactement tout ce qu'il y a dans le conteneur. Et cela est extrêmement important. J'espère qu'avant de passer le contrat, le ministère du budget s'est assuré de tout cela. Là aussi, il parle des frontières. Mais cela suppose aussi qu'il n'y ait plus d'entrée de marchandises à Gawal, à Madinahoula, ou dans les frontières avec Farana. Car si vous parlez de Kundara, Pamela et de Kulomale, ce ne sont pas des seins entrés. Aussi, il y a des produits qui doivent être nécessairement emportés par le port de Guinée. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de détournement. Ces produits sont entré frauduleusement dans notre pays. Ce qui nous fait des manques à gagner, non seulement au niveau de la douane, et ne nous assure pas de la qualité de ces produits. Alors, il faut que vous voyez de façon stricte au niveau de la douane que tous les produits qui doivent être importés par le port de Conakry ne puissent en aucun cas, je dis bien en aucun cas, rentrer par les frontières terrestres. Mais nous devons aussi assainir. Il ne suffit pas d'avoir le matériel le plus moderne de la catégorie industrielle. Voudrait-il que les personnes qui sont concernées aient un comportement correct ? Or, il faut se dire la vérité, au port, tout le monde triche. Toutes les professions qui sont au port, trichent. Et nous devons faire en sorte que chacun d'eux se conforme désormais à la loi et respecte la réglementation. Il est certain qu'il y a des sociétés de transit que nous allons fermer. Je ne dis pas les noms aujourd'hui, mais vous le verrez très bientôt. Car, beaucoup de sociétés de transit non seulement ont servi de combine pour faire passer des mauvais contrats par la Guinée, mais aussi sont souvent complices de l'importation de certaines marchandises interdites. Donc, nous allons faire aussi un audit de tous les opérateurs au port. Je dis bien de tous les opérateurs au port, comme nous le faisons pour l'aéroport. Car nous voulons que non seulement le port de la Guinée soit un port sécurisé, mais aussi qu'il rassure tous nos partenaires. Vous avez montré nos difficultés, le retard dans le dédainement, les stresseries, etc. J'espère qu'avec l'engraison du port et la présence de ces scanners, nous ferons résoudre tous ces incommunions. Le port de Konakry, par rapport à Dakar, est situé à 200 km d'au moins de Mamakou. Donc, le Mali, comme le Burkina, si nous avons un fort performant et des chemins de fer, sera le port principal de ces deux pays enclavés. Donc, nous devons continuer nos efforts pour faire en sorte de non seulement que la Guinée soit ce port, mais que demain, la Guinée puisse être un hub pour l'Amérique latine. Parce que vous savez, entre l'Europe et l'Amérique latine, il y a sûrement des perturbations qui ne facilitent pas les vols, ce qui favorise notre aéroport. Il y a aussi la distance. Donc, je compte surtout les partenaires au port que chacun restreinte la loi. quand on fait des affaires, c'est pour gagner de l'argent, mais il faut que cela se fasse dans la transparence afin que le gouvernement puisse avoir assez à toutes les recettes nécessaires. Car nous devons nous battre pour que la part de nos ressources internes, qui est aujourd'hui de 13%, arrive à 20% jusqu'à 25%. Pour cela, il faut que toutes les recettes soient sécurisées. Les nouvelles technologies peuvent nous le permettre à condition qu'il y ait un changement de mentalité au niveau de tous les partenaires, que ce soit au niveau de la douane, du port, des transitaires ou des armateurs. Nous allons faire en sorte que chacun d'entre eux respecte la réglementation. Ce sont des sociétés privées. Ce n'est pas la maison du salut. Ils doivent gagner de l'argent, mais ils ne doivent pas gagner de l'argent sur le dos du gouvernement. Ils ont des rémunérations et à l'épargne qui reviennent au gouvernement. Mais très souvent, les pargnes qui reviennent au gouvernement sont minimisées par des mauvaises pratiques et des complicités. Nous allons veiller. Comme nous avons dit, gouverner autrement. Cela ne concerne pas seulement le gouvernement. Cela concerne l'ensemble des entreprises, non seulement publiques, mais privées aussi. Chacun doit savoir de la main que nous n'accepterons plus aucune sorte de fraude ou de détournement ou de passe droit. J'espère donc que cela est bien compris par tous les partenaires du port. Aussi, le port n'est pas un lieu de promenade. Tout le monde rentre au port. Cela aussi, c'est d'infini. Il doit y avoir des cartes qui permettent d'avoir accès à certains endroits. Nous sommes très heureux que la société à Barak construise le port à petits bateaux pour les bateaux de pêche industrielle. Car cela aussi, cela va diminuer la présence massive des marieuses et autres. Dans l'avenir, nous devons faire en sorte, évidemment, cela n'est pas facile, que le port de Conakry soit seulement un port commercial. C'est-à-dire que tous les minerais qu'ils soient boxeux pour vous faire, demain, soient exportés par les ports en eau profonde. Nous avons des inconvénients pour les populations au point de vue de l'environnement, au point de vue et de la santé. Car c'est poussière en train de maladie. Nous allons donc progressivement, quand nous aurons assez de chemin de fer et de port, nous allons faire en sorte que tous ces matériaux soient transportés par les ports de Bofa ou de Forcaria et que Conakry soit uniquement un port commercial. Ça, c'est ce que nous souhaitons dans l'avenir. Bien sûr, nous sommes victimes d'un passé où les contrats ont été passés de façon scandaleuse, donnant des avantages qui reviennent à l'État. C'est ainsi que ce qui revient à l'État a été donné à des sociétés privées. Dans aucun pays du monde, un quai ne peut appartenir à une société privée. La société privée peut avoir l'usage, mais pas la propriété. Donc, toutes ces questions, nous allons les revoir car il faut que chacun accepte qu'on corrige les mauvaises habitudes qui étaient dues à la corruption, à l'incapacité des cadres. Il y a des contrats qui sont passés en ce moment si ça a été passé par des paysans en alphabète parce qu'il est inadmissible qu'un cadre puisse signer de tels contrats. Malheureusement, c'est le cas de la Guinée. Il revient donc à nous la nouvelle façon de gouverner, de revoir toutes ces questions. Chacun doit désormais accepter que la Guinée soit gouvernée autrement. Non seulement au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de toutes les entreprises privées. Il ne doit venir au port que les gens qui sont concernés. mais parfois le port est comme un marché. Nous souhaitons Mme la Dressie Générale du Port et chez les armateurs et les transitaires que tout cela cesse. Si nous fermons, si nous retirons le permis à une société de transit, cela ne met pas en cause du tout les employés car nous allons faire en sorte que par appel d'offres, ils n'ont de se reprennent en gardant tous les employés. Donc, les employés du port n'ont pas à se poser des questions sur leur travail parce qu'on va faire du chantage. Si on ferme la société de transit, vous allez être en chômage. Non, nous prendrons de la sensibilité. Même si c'est l'État qui doit payer pendant un moment avant qu'une autre société ne soit sélectionnée par l'appel d'offres, l'État le fera. Mais les choses doivent changer. au niveau des douanes, les choses doivent changer. Au niveau des transitaires, les choses doivent changer. Au niveau des armateurs, les choses doivent changer. Nous avons vécu dans beaucoup de pays, nous savons comment ces ports sont gérés. Il faut que désormais le port de Conakry soit une des plus performantes, non seulement dans l'accélération des débarquements pour qu'il n'y ait plus de sur-est-arri, mais aussi mettre fin à toutes les mauvaises pratiques. Je dis bien que tout le monde triche. Tout le monde triche. Alors, nous allons faire en sorte que personne ne puisse tricher. Et quand je dis gouverneur autrement, ceux qui pensent que c'est un slogan, ils vont être surpris. Nous allons voter beaucoup de lois parce qu'ils vont prévoir les peines, les délits. Toute infraction sera désormais sanctionnée quand nous allons nous doter des moyens législatifs. Nous sommes en train de préparer une loi qui nous permettra de pénir n'importe qui qui nous permettra un délit. Cela concerne les douaniers, cela concerne la décision du port, cela concerne les travailleurs du port, cela concerne les armateurs, cela concerne les transitaires. Mais aussi, c'est la même chose dans les autres métiers. Si jamais un produit qui doit être importé par le port de Conakry rentre par les frontières, nous rendrons la douane responsable. et il n'est pas question de favoritisme de dire non, président, pour telle ou telle raison, on va laisser passer cette marchandise. Mais ce qu'on peut emporter par le point de Fritaon ou de Dakar, quand nous aurons le port en eau profonde, on n'a plus besoin de faire des transbordements. Donc, nous prévenons les hommes d'affaires aussi, les commerçants, ces passe-droits, cette fraude, cette façon d'échapper à la taxe ou aux différentes ressources qui doivent être payées. Tout cela est fini. La 4ème République, c'est une nouvelle Guinée. Je n'embrerai pas un mot parce que ça laisse parfois de mauvais souvenirs. Sinon, je réparerai de conversion mentale. Mais pour ne que l'on m'accuse pas de revenir à la première République, je parle de changement de mentalité. mais c'est la même chose. Mais il faut que les Guinéens sachent qu'ils doivent changer de comportement. La Guinée est devinée comme une jungle où chacun se permet de se rendre justice ou de faire n'importe quoi. Vous pouvez garer au milieu de la route ou mettre à bavarder pendant que les choses attendent. Il y a aussi des policiers au lieu d'assurer régulièrement le trafic, passent le temps à raqueter ce qui a créé des embouteillages. Donc, le redressement concerne tout le monde et les services de sécurité. L'armée a déjà été réformée. Nous sommes fiers de notre armée. Mais il reste encore beaucoup à faire au niveau de services de police. Là aussi, nous allons faire des réformes. Nous allons faire en sorte que les policiers soient suffisamment payés. Nous avons fait la même chose pour les magistrats. Les diplomates m'ont dit « Mais, M. le Président, comment voulez-vous que vos magistrats ne soient pas corrompus ? » Surtout, à peine 100 dollars. Nous avons négocié et nous avons multiplié les salaires des magistrats plus de 5. Malgré cela, il y a encore des problèmes au niveau de la magistrature. Mais là aussi, je préviens les juges, nous allons changer la loi organique qui permet de ne pas dire qu'un juge a été sanctionné. Mais un juge n'est pas différent d'un enseignant. Mais ils se sont arrangés parce qu'ils étaient beaucoup dans la rédaction de la Constitution, une Constitution qui a été faite n'importe comment par la société civile, de dire que si un magistrat est sanctionné, ça ne doit pas être publié. Nous allons changer cette loi organique. et tout magistrat qui sera rétrogradé ou sanctionné, le peuple le saura. Car il y a trop, on ne peut pas développer notre pays si on n'a pas une justice qui est une véritable justice. Nous avons aussi des bourses scandaleux que nous sommes en train de redresser. Nous voyons des gens qui nous demandent de payer telle chose parce qu'on aurait triché. mais je regardais les bourses. C'est moi qui vais les poursuivre. Il n'y aura pas de négociations amiables. C'est moi qui vais les poursuivre parce que c'est des bourses scandaleux. Je dis bien des bourses scandaleux. Nous sommes en train de revoir tous les bourses et ne soyez pas surpris. Beaucoup de bourses soient supprimés. Pour nécessité, nous avons aussi obligé tout le monde à favoriser le développement de la Guinée car nous avons le pouvoir de prendre décret pour cause d'utilité publique. Toute société qui entravera le développement de la Guinée, nous prendrons des décrets pour cause d'utilité publique. nous respectons toutes les sociétés mais aucune société n'est au-dessus de la Guinée. Aucune société n'a un intérêt supérieur à l'intérêt de la Guinée. La Guinée change et se développe. Tout le monde doit s'adapter à ce changement. Voilà ce que je tenais à dire tout en me félicitant d'acquisition de tout ce matériel moderne, mais en matériel nouveau que par celui qui le gère. Parce que vous n'avez qu'à avoir le boujou le plus performant si celui qui le gère a une mauvaise moralité, vous n'arriverez pas très loin. Nous allons veiller à ce que tout ce qui revient à l'État revienne à l'État. Tout ce qui revient à chaque structure, que ce soit armateur, transitaire et autre, soit respecté. C'est la même chose aussi pour les chauffeurs de camions. Nous n'assurerons plus de chantage. Tout propriétaire de camions qui voudra créer des troubles, nous enlèverons sa licence. Aujourd'hui, nous avons la possibilité avec l'évolution de pouvoir mettre des camions à la direction de beaucoup de chauffeurs qui seront leurs propres propriétaires et nous remplirons le chantage des propriétaires. Voilà un certain changement. Je veux que chacun le comprenne très bien. Nous n'assurerons plus cette pagaille. soit clair pour tous les Guinéens. Du plus simple citoyen au président de la République, passer nul n'est au-dessus de la loi. Chacun doit respecter la loi. J'ai dit tout à l'heure aussi que c'est inutile de m'écrire ou de m'envoyer des SMS. Président, il y a tel marché, je veux que vous m'aidez. Le président ne se mêle pas des marchés. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de contrôler que les marchés sont passés dans les meilleures conditions en respectant les règles de passation des marchés. Personne ne doit croire parce qu'il y a tel lien ou tel lien avec le président que je vais intervenir dans les marchés. Et personne ne doit croire qu'à cause de tel lien qu'il a avec le président, il ne sera pas sanctionné s'il commet une faute. Alors je veux que ce soit très clair pour tous les Guinéens. Alors j'espère que chacun a compris et chacun fera en sorte que nous soyons un pays civilisé où les gens respectent les uns et les autres. Quand je vais à Kigali ou bien en Amélie où j'ai honte, quand je vais dans la rue où vous ne pouvez même pas voir un petit morceau de papier, les rues sont plus propres que la plupart de nos appartements. Pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose ? D'ici quelques années, nous serons cela. car nous sommes en train de renforcer notre système de la massage des ordures. Et là aussi, la loi passe à s'appliquer. Ce qu'ils font exprès en voyant le bas et vers sa côté. Nous avons dit aussi que toute pagaille en Guinée est finie. Toutes les rues de Guinée auront la même sécurité. Il n'y a plus de zones de non-droit. Et la loi s'appliquera à tout le monde. Nous n'hésiterons pas. Même si vous êtes membre d'une coordination régionale qui ne sera pas reconnue par la loi, si vous incitez à la révolte, vous serez arrêtés. Il faut que je préviens. Leurs coordonnations existent mais ne sont pas reconnues par la loi. C'est le président qui travaille avec eux de façon coutumière. Mais il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils ont tous les pouvoirs. Nous les suivons. S'ils font des déclarations et s'il y a des dégâts après, ils verront qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, je vous prie de bien informer tout le monde parce que personne ne viendra me voir pour dire pourquoi telle personne a été arrêtée. Là, ça dépend de service, de sécurité et du juge. Je ne suis pas juge et il y a séparation du pouvoir. Donc, c'est inutile d'aller voir le Premier ministre, un ministre ou le Président. Le juge fera son travail. Si quelqu'un commet un délit, quel que soit sa personne, son titre ou quoi, on laissera la justice faire son travail. Personne n'interviendra, personne ne s'opposera. La justice indépendante, donc, elle sera indépendante du pouvoir exécutif. J'espère que chacun de vous a compris car il faut répéter plusieurs fois. La répétition est toute utile. Donc, nous allons pousser tous les Guinéens à respecter la loi et à faire de la Guinée un pays fréquentable ou un pays qui peut se comparer au meilleur. car notre objectif c'est de nous comparer au meilleur afin d'être comme eux ou de les dépasser. Voilà l'objectif de la Guinée. Je vous remercie. Une simulation a été... Ce centre aujourd'hui car il est devenu nécessaire que tous les documents je dis bien que tous les documents soient désormais sécurisés mais il ne suffit pas seulement de construire de beaux bâtiments d'avoir des instruments perfectionnés pour la quatrième révolution si cela n'est pas suivi par un changement de mentalité. Vous avez dit que vous souhaitez que l'armée et l'intelligence n'entraînent pas des coûts élevés pour les automobilistes. Pour le moment je ne connais pas le coût puisque c'est un BOT mais nous ne savons pas quel accord vous avez signé avec le partenaire pour savoir combien va coûter l'immatriculation ou la fabrication de cas d'identité. Nous attendons de connaître de connaître cela parce que cela n'a pas été expliqué. Vous savez moi je suis très strict sur les contrats. Aussi deux remarques nos articles sont très brillants mais aucun d'eux ne portera de masque. Donc je condamne le directeur parce qu'il ne peut pas exposer nos jeunes à la maladie. S'il doit amener des jeunes à faire des manifestations la moindre des choses c'est la donnée des masques. Deuxièmement la société a dit qu'ils ont formé 300 et quelques jeunes non 200 mais que deviennent les 100 autres points d'interrogation. Il ne sert à rien d'être dans la carte involution du ciel s'il n'y a pas un changement de comportement. Cela veut dire messieurs les directeurs de la société que personne ne peut avoir un permis s'il n'a pas 18 ans. Pourquoi nous avons tant d'accidents des gens prennent des enfants de 16 ans ou de 14 ans pour ne pas bien payer nous avons tous des accidents. Changement de mentalité ça veut dire un quart qui doit transporter 10 personnes s'il amène une certaine de plus et sera sanctionné. Nous aurons vaut une loi car le changement de mentalité est devenu nécessaire mais pour cela il faut qu'il y ait des sanctions et ces sanctions doivent être prévues par la loi. Souvent des cas qui ne peuvent se produire que 10 personnes prennent 20 personnes avec beaucoup de bagages et quand il y a un accident c'est normal parce que quand il prend le tournant le cadre est tellement surchargé que parfois il s'enverse. Donc nous allons veiller à travers le ministère des Transports mais nous allons veiller nous-mêmes monsieur le ministre des Transports à ce que les règles soient respectées. Aussi avec le ministre de la Sécurité nous allons veiller à ce que ces mauvaises pratiques de certains policiers qui consistent à raqueter les transporteurs finissent. Là aussi ce sera dans la loi. Tout policier qui sera pris d'arnaquer c'est ce qui amène beaucoup d'embouteillages parce qu'au lieu de contrôler ils cherchent l'argent avec les gens. Là aussi ce sera contenu dans la loi. Quand nous disons gouverner autrement ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement mais c'est aussi au niveau de la population nous devons changer notre comportement. Sous la première république on appelait ça reconversion mentale mais comme nous sommes sous la quatrième république nous disons changement de mentalité. Ça veut dire qu'il ne doit y avoir aucune complaisance de la société nous donner des cartes grises lorsque l'automobiliste n'est pas en règle nous donner des permis de conduire lorsque la personne n'a pas l'âge et lorsque il n'a pas été prouvé effectivement qu'il a été très bien formé. C'est là extrêmement important parce qu'il y a trop d'accidents de voitures en Guinée. Le changement de mentalité ça concerne toutes les populations et nous n'allons pas tolérer. Vous attrapez un voleur au lieu de la mêlée à la gendarmerie vous le battez à mort ça aussi c'est fini. Tout cela continue dans la loi. Il y a les poubelles vous laissez les poubelles de côté pour jeter les salatés à côté. Vous vous garez en double fil et vous bloquez la circulation. Le changement au niveau du gouvernement c'est la lutte contre la corruption. Vous avez bien vu la nouvelle que nous avons votée aucun ministre ne pourra plus créer une société à travers sa femme. Nous sommes en train de faire le tour de contrôle de toutes les sociétés toutes les sociétés qui seront des paravents ou des ministres où on vient d'être général d'une région seront rayées et n'auront pas droit à un seul marché public. Cela doit être clair pour tout le monde. Au niveau de la population aussi il y a des désorts que nous n'avons plus à admettre. Toutes les rues sont transformées en marchés. Il y a des marchés. Vous allez devant l'hôpital Donka même à l'intérieur de l'hôpital il y a des commerçants. Vous allez devant l'éducation nationale il y a des tentes. Cela aussi c'est fini. La Guinée doit être un pays propre. J'ai été à Tigali j'ai été en Namibie vous n'avez même pas un petit papier dans la rue. Chez nous les citoyens sont indisciplinés. Le gouvernement est le premier à être indiscipliné parce que parfois les ministres se donnent des droits dans la circulation qu'ils n'ont pas. Ce qui amène d'autres aussi. Même des gens qui n'ont pas le droit à avoir une flèche se donnent des flèches. Tout ça ça va changer. Donc et nous avons décidé aussi que tous les documents administratifs seront désormais sécurisés. À mon arrivée une licence de pêche pouvait servir 4 ou 5 bateaux. Nous avons sécurisé la licence de pêche sous photocopier sans sort en noir. Donc il n'est plus possible d'utiliser une licence pour 2 bateaux. Au niveau de l'administration aussi il y a des falsifications. Les gens imitent la signature des ministres et engagent des salariés fictifs. cela aussi n'est plus possible parce que tous les ministres seront dotés de documents sécurisés et il ne sera pas possible de les falsifier. Là aussi nous allons mettre de l'ordre. Il y a beaucoup de faux fonctionnaires qui sont payés. Payés qui touchent ce salaire. Là aussi nous allons le savoir. Alors quand je vous dis gouverner autrement certains prennent ça à la légère mais vont subir les conséquences à partir de maintenant chacun va respecter la loi. Il n'est plus question que les hommes d'affaires passent leur temps dans les ministères. Ils n'ont rien à faire là-bas. C'est quand ils veulent attendre qu'il y ait un appel d'offre. Chaque fois dans les ministères il y a tout le temps des hommes d'affaires qui sont là à se balader. Pourquoi ? Ça aussi j'ai prévenu. Tout ministère où je verrai les hommes d'affaires défiler le ministre sera démis de ses fonctions. C'est ça qui amène la corruption. Qu'est-ce que les hommes d'affaires ont à faire au ministère ? S'ils sont hommes d'affaires ils attendent qu'il y ait un appel d'offre ils soumissionnent. Tous les jours ils sont fourrés dans les ministères. Tout cela aussi est fini. Je préviens tout le monde. Et moi je ne passais pas au marché. Ce n'est pas la peine de m'écrire pour dire président je suis missionné à tel marché il faut me dire je ne me mêle pas des marchés. Les marchés sont passés par les ministères. Mon rôle à la présidence est de contrôler que ces marchés sont passés selon les règles. Donc ce qui m'en va des lettres ou des sms pour dire président je participe à tel marché je préviens que c'est inutile je ne me mêle pas des marchés. Il n'y a pas de cuivinage ni de familiarité ni de copains. Tout le monde doit laisser le président en paix l'océan des marchés. S'ils sont compétitifs ils gagnent le marché. S'ils sont compétitifs ils ne gagnent pas le marché. Je n'entendais jamais jamais dans un marché. Alors que tout le monde soit prévenu ce n'est pas la peine de m'écrire pour dire président j'ai soumission à tel marché aidez-moi. Et aussi si chaque ministère doit passer son marché nous allons avoir à la présidence un contrôle. Au-dessus d'une certaine somme il faudra obligatoirement que la présidence approuve. Je sais les pratiques que vous allez faire quand je dis par exemple au-dessus des 500 millions qu'est-ce que vous faites vous faites des marchés d'occuper 100 millions 100 millions 100 millions pour échapper. Là aussi ça ne sera plus possible je vous préviens tous. Donc je profite à chaque occasion que j'aurai de dire aux Guinéens que chacun doit changer sa mentalité. A quoi ça sert d'avoir tous les éléments modernes pour assurer la sécurité de tous nos documents si les zones qui sont chargées de l'appliquer n'ont pas la moralité et cherchent à gagner de l'argent. Donc c'est bien d'avoir des structures informatisées mais il faut dire qu'il que celui qui l'utilise l'utilise de façon correcte et nous allons veiller à cela. Donc tout en félicitant le ministère des transports et son partenaire nous exigerons que les choses soient respectées. Si jamais vous avez donné un permis constatant que le permis à qui vous avez donné il y a 16 ans la société sera sanctionnée. Nous allons donc veiller à ce que la loi qui va être votée par le Parlement concerne tout cela car nous sommes fatigués de ces différentes pratiques qui se servent au niveau de l'administration ou au niveau des populations. Mais cela aussi est déduit à la négligence de l'administration et au gouverneur car on ne doit pas permettre aux gens de construire sous les caniveaux. Dès que la pluie vient les maisons tombent. Mais ce n'est pas sa faute si le ministère de l'urbanisme et le gouverneur avait veillé et il n'aurait pas pu construire cela. Donc nous allons indemniser tous ces gens parce que nul ne peut se prévoir de sa tripitude parce que le gouvernement les a laissés construire. Si le gouverneur ou le mis en station du territoire avait un péché ce n'est pas arrivé donc je ne pense pas responsable mais nous allons les indemniser et casser nous ne voulons plus qu'il y ait des choses en dépluie et que nos enfants meurent inutilement. Quand je dis gouverneur autrement ça s'applique au gouvernement ça s'applique au cadre mais ça s'applique aussi aux maires et à tout le monde. Il y a des chefs de quartier qui vendent des terrains il y a des maires qui vendent des terrains alors que j'ai pris un décret pour interdire tous les terrains qui sont vendus de façon illégale le gouvernement le gouvernement va les reprendre tous les baux qui sont passés dans des conditions illégales le gouvernement va les annuler donc ne soyez pas surpris si beaucoup de baux sont annulés si beaucoup de terrains sont repris voilà le changement de mentalité L'honneur revient ainsi au président de la république